Alors que l'UEMOA a participé aux sanctions de la CDAO contre le Mali et a mis en œuvre ces dispositions, le Mali a décidé de porter plainte. Le gouvernement du Mali avait condamné et qualifié les sanctions prises conjointement par la CDAO et l'UEMOA d'illégale. Ces sanctions consistaient en effet à un embargo commercial et le gel des avoirs maliens dans les banques centrales et commerciales dans le pays membre de l'UEMOA. Après avoir sorti un communiqué pour dénoncer la mise en application des sanctions par l'UEMOA soulignant le fait que cela viole les textes de l'organisation, Bamako a décidé de déposer une plainte contre l'UEMOA. A la demande du gouvernement de la République du Mali, un collectif de six avocats maliens conduit par Maître Moustapha Sissé, avocat au barreau du Mali et bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali, a saisi la cour de justice de l'UEMOA de deux recours contre les décisions issues de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA en date du 9 janvier 2022, portant sanctions contre l'État du Mali, a indiqué un communiqué du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali. Le premier recours tend à obtenir de la cour de justice de l'UEMOA, six à Ouagadougou au Burkina Faso, l'annulation des décisions suffisées. Le deuxième recours tend à demander la suspension de l'exécution des sanctions eu égard aux effets gravement préjudiciables à l'État du Mali. Aux populations maliennes et africaines vivant au Mali, ajoute le document.